C'était les quatre heures les plus horribles de toute ma vie. Désolée. À part des choses, et de me dire que Batman était comme moi. J'ai entendu à ma droite une détonation, et à ce moment-là, c'était quand le terroriste a tué M. Abraham, qui attendait justement à ma caisse, et après j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi, donc moi je suis assis par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes, il avait deux kalachnikovs, une dans chaque main, et il m'a dit cette phrase que je pourrais jamais oublier, il m'a dit « Ah t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir », et il a tiré. C'est en regardant à côté de moi, et en voyant l'impact de la balle dans ma caisse, que j'ai compris que clairement j'avais failli mourir. Vous avez peur d'être assez pressé ? Moi quand il nous a tous assis ensemble, on n'était pas très loin de Johan, et Samuel il me disait, c'est un très bon ami à lui, il me disait « Dari, regarde Johan, il est blessé, qu'est-ce qu'on me fait ? » Et je m'en veux énormément de lui avoir répondu ça, et je lui ai dit « Essaye de ne pas te concentrer sur lui, ne pense pas à Johan, il faut penser à survivre ». Et c'est exactement ce que moi j'ai fait pendant toute la prise d'otage, j'ai essayé de ne pas faire cas de ces gémissements des corps autour de nous, des corps que moi je devais enjamber à chaque fois qu'il me demandait quelque chose pour pouvoir circuler dans le magasin. l'odeur, l'odeur, cette odeur de poudre, de fer, du sang qui a coagulé. C'était les 4 heures les plus horribles de toute ma vie. Désolée. C'était sans doute. Il s'est que j'ai vu au nom. Désolée. Sous-titrage ST' 501